Les mots de passe constituent la vulnérabilité par excellence au sein d'une entreprise. Dans mon organisation, j'ai remarqué que certains employés utilisaient de simples mots de passe, comme mots de passe 1, 2, 3 ou Alain 1978. Et qui plus est, à ne jamais les modifier. Des post-it contenant des mots de passe étaient même collés sur les ordinateurs de la réception. N'importe qui pouvait donc les voir ou les photographier. Après une petite enquête, il s'est avéré que de nombreux employés utilisaient le même mot de passe pour accéder à leur PC, à leurs e-mails et à leurs comptes sur les médias sociaux. Si un cybercriminel découvre un mot de passe, tous vos autres comptes en ligne sont menacés. Nous avons obligé tous nos employés à modifier leur mot de passe et à utiliser une combinaison difficile à pirater. Un mot de passe qui contient une majuscule, une minuscule, un chiffre, un signe de ponctuation, reste donc sûr, à condition qu'il ne soit pas trop prévisible, comme Alain 1978. Un robot qui teste automatiquement plusieurs combinaisons pour accéder à votre compte aura tôt fait de découvrir votre mot de passe. Une combinaison de mots invraisemblables est facile à retenir et plus sûre parce qu'elle est longue. Il est conseillé d'utiliser au moins 12 caractères, comme dans « Grand-mère tire tous les jours avec deux bazookas. G-M-T-T-L-J-A-2. B-K-A-S ». Par facilité, vous pouvez aussi très bien abréger ce mot de passe. Si vous devez changer votre mot de passe, ne vous contentez donc pas de modifier le chiffre de votre mot de passe original. C'est une modification trop prévisible. Jean et moi utilisons désormais un gestionnaire de mots de passe, au vu des nombres comptes que nous devons gérer. Il s'agit d'un coffre numérique sécurisé qui consigne tous les mots de passe de l'organisation. Et nous l'avons sécurisé à l'aide d'un mot de passe sûr. Oui, il semble étrange de rassembler tous les mots de passe en un seul endroit. Mais ce mode de chiffrage via le coffre est bien plus sécurisé que la technique que nous utilisions précédemment. Ce coffre numérique nous permet, à Jean et moi, de ne pas devoir retenir par cœur tous les mots de passe et d'éviter de devoir les simplifier. Que retenir sur les mots de passe ? Ne réutilisez pas vos mots de passe. Optez pour une combinaison sûre contenant au moins 12 caractères. Ne choisissez pas des mots de passe prévisibles. Ne passez pas simplement au chiffre suivant lorsque vous devez changer votre mot de passe. Utilisez un gestionnaire de mots de passe.